Depuis les apprenants de l'école nationale de police se forment à la révolution numérique. L'initiative est du CES, le Conseil économique et social, qui déroule une série d'activités afin de mieux se faire connaître. Des références dites devant les gens de l'ordre, et c'est surtout apesanti sur les défis juridaires à Henri Hadoubo Ascalcané. C'est une conférence publique pour parler économique et social de sensibiliser les étudiants et les œuvres de l'école nationale de police sur les enjeux et les défis sécuritaires liés à la révolution numérique. Révolution numérique et défis sécuritaires, enjeu de partir pour une paix durable, c'est le thème central de cette conférence publique. La mission est de montrer aux participants comment utiliser de façon rationnelle l'éthique pour faire face aux problèmes sécuritaires. La révolution numérique est une réalité. Les changements d'engendres sont pourront et structurants, puisqu'ils modifient notre façon de produire, de consommer, de vivre tout simplement. Selon la communication du ministre de la Sécurité, les défis sécuritaires à relever à l'aide du numérique sont entre autres l'utilisation des décisions massives et le combatisme. Aujourd'hui, la réponse de la sécurité sur cet enjeu de développement du numérique, c'est qu'on fait en sorte que nous puissions exploiter au maximum les opportunités que le numérique nous offre pour affiner nos méthodes de travail et en même temps comment réduire sensiblement les risques et menaces qui sont générées aussi par l'usage de moyens numériques. En termes de perspective, selon les paralyses, il faut travailler sur l'isolation et créer un laboratoire numérique pour contrôler les flux d'échange des données. Sous-titrage ST' 501